Et là, on va s'intéresser à l'affaire Zitouni du nom de cette jeune fille qui a été renversée et tuée sur un passage routé en Israël par deux personnes qui se trouvaient dans une voiture et qui ont pris la fuite ensemble ensuite et qui se sont réfugiées ici, à Paris. Le fiancé ou l'ancien fiancé de cette jeune fille les poursuit de sa vindict, il les traque partout pour obtenir qu'ils soient jugés. Et coup de théâtre, pendant notre enquête, on s'est rendu compte que celui qui jusqu'à présent était réputé comme étant le chauffeur accuse maintenant celui qui se trouvait à ses côtés. Enquête d'Yvan Martinet, de Yann Moine et de Mickaël Bozzo. Jamais Roy n'aurait imaginé la route si longue. Voilà plus d'un an que sa compagne lit et morte, fauchée par un 4x4. Depuis, les jours passent et rien, impossible de trouver la paix. Le plus dur, c'est chaque jour, au réveil, quand je réalise qu'elle n'est pas allongée à côté de moi dans le lit. J'ai perdu ma meilleure amie. J'ai perdu... Enfin, je ne l'ai pas perdue. On me l'a prise. C'était ma fiancée, celle qui allait devenir ma femme. Et ceux qui ont fait ça n'ont pas payé pour leur crime. Pire, ils continuent à mener une vie normale. Roy est entré dans une lutte sans merci pour que soient arrêtés et jugés les chauffards. C'est ici qu'ils devraient être, derrière les barreaux. Et tant qu'ils n'y seront pas, mon combat ne s'arrêtera pas. Cette lutte va continuer. C'est la dernière fois qu'il la verra vivante. A 25 ans, Lee est prof de gym dans une salle de sport. Ce matin du 16 septembre, Dalia, sa patronne, s'inquiète de ne pas la voir arriver au travail, lorsqu'elle entend des sirènes d'ambulance tout près du club. Quand j'ai vu que c'était elle, j'ai couru. Et deux policiers m'ont retenue. Je leur ai dit, mais je la connais. C'est ici que ça s'est passé. Elle traversait en venant de là. Et là, la voiture l'a fauchée. Et l'a embarquée avec elle. Pour la reconstitution, les policiers ressortent le 4x4 qui a renversé Lee. Sa vitesse lors de l'accident est estimée à 112 km heure sur cet axe, limité à 50. Elle était là quand je l'ai vue. Regardez-moi la distance qu'il y a. De là-bas, de l'autre côté du carrefour, à ici, devant moi. Son corps était là, son sac lui était là-bas, avec ses chaussures, sur l'autre voie. Waouh ! Quand j'y pense. Aussitôt, un témoin appelle les secours. Lee est déjà morte. Après l'avoir percutée, les conducteurs ont aussitôt pris la fuite, sans porter assistance, sans alerter les secours. Dans la soirée, leur véhicule est retrouvé au sous-sol de cet immeuble de Tel Aviv. Les chauffards, deux Français installés en Israël depuis plusieurs années. Le propriétaire du 4x4 vit dans la résidence. Il s'appelle Eric Robic, 38 ans. Avec lui dans la voiture lors de l'accident, Claude Kayat, 32 ans. Tous deux introuvables. Seule trace, ces images des caméras de surveillance de l'immeuble. Quatre heures seulement après l'accident, elles montrent un départ avec femme et enfant. Eric Robic est le premier à quitter l'État hébreu. Claude Kayat le rejoindra quelques heures plus tard. Tous deux se réfugient en France, où ils le savent, ils ne pourront pas être extradés. En Israël, l'émotion est intense. La famille exige le retour des chauffards. En vain. Ce que les deux Français n'imaginent pas, c'est qu'un homme est déterminé à les faire payer. Roy Pellet, le compagnon de lit. Un drôle de type, Roy. A 29 ans, il préfère rester discret sur son passé. Mais les médailles militaires sur ses étagères parlent pour lui. Il a appartenu aux services spéciaux israéliens. Après la mort de Lee, il a tout arrêté pour mener son combat. Là, c'est notre petit coin. Cette photo, c'était notre tout premier rendez-vous. Lee est partout ici. Ça, par exemple, ce sont les boucles d'oreilles et la bague que la police m'a rendues. Elle les portait lors de l'accident. Lee et Roy étaient en couple depuis un an environ. Une semaine avant l'accident, ils s'installaient ensemble, insouciants, heureux. Un an plus tard, Roy vient de changer d'appartement pour un logement plus petit. Problème d'argent. Il a dépensé toutes ses économies, plus de 10 000 euros, pour médiatiser la mort de Lee. Ça, par exemple, ce sont des affiches que l'on a fait faire. On y voit les deux escrocs. On en a en plusieurs langues, plusieurs styles. Vous les avez affichées où ? Partout. Et ça, c'est juste un échantillon. Je crois qu'on a dû en faire 2000 comme celle-là. Et ça marche. L'opinion se mobilise. Jusqu'à la principale chaîne de télévision israélienne qui l'accompagne à Paris pour faire un reportage. Enjeu, obtenir les aveux des chauffards. Grâce au comité de soutien de Roy, le bureau d'un des protagonistes a été localisé. Un membre du comité va aller à sa rencontre pour essayer de le faire parler. À peine arrivé, au sortir de l'ascenseur... L'individu nie d'abord être Claude Kayat, l'un des chauffards présumés. Il redoute d'être kidnappé et d'être ramené de force en Israël. Puis l'ambiance se détend, au point même que Claude Kayat se roule un joint. À présent, en confiance, il va passer à table. C'est la version que toute ma vie, j'expliquerai parce que c'est la vérité. J'ai tout de suite freiné après le choc. Pourquoi il n'y a pas de traces de pneus ? Parce que je n'ai pas vu la petite. Où il y a des traces de pneus ? Si tu la vois ou tu freines, il y a des traces de pneus. Mais moi, je n'ai pas vu sortir. J'ai freiné. Et quand je suis descendu de ma voiture, il n'y avait rien. Mais tu sais pourquoi il n'y avait rien ? Moi, aujourd'hui, je le sais. Hier, je ne sais pas pourquoi il n'y avait rien. Parce que la petite, dans le choc, elle n'est pas restée sur la voie. Elle est passée de l'autre côté de la voie. De là, mon copain qui a des bébés, moi des bébés, sa femme enceinte, il hurle. Il est en panique. C'est sa voiture. Il hurle. Mais quand je te dis hurle, ce n'est pas hurle comme je te parle. Il est là-dedans, mes oreilles. Il hurle. Il hurle. Amène-moi chez moi. Amène-moi chez moi, mes enfants. Ok. Je l'amène chez lui. Il rentre. Tout de suite, on dit ce qu'on a fait. Tout de suite, on ne réfléchit pas. On ne sait pas ce qu'on a fait. On sait qu'on a remboursé quelqu'un. Claude Kayat vient de faire des aveux complets, enregistrés. C'est donc lui qui conduisait. Roy est resté à proximité dans un véhicule. Claude Kayat refuse de le rencontrer, mais accepte de lui parler au téléphone. Allô. Ok. Allô, d'amis-femmes, nous, Claude, enchaînes. On peut se répéter à l'écran. Ok. 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 Mie c'est ? C'est un vieux. C'est pas un vieux. C'est un vieux. Ok. Ces regrets ne suffisent pas à Roy. Kayat n'aurait pas tout dit, car Dieu n'est peut-être pas seul responsable de cet accident. Une heure avant l'impact, les deux compères étaient ici, dans cette rue chaude de Tel Aviv. Les Français y avaient leurs habitudes. Un portier se souvient très bien d'eux. Quelques jours plus tôt, ils sont venus. On était complets, mais j'ai vu qu'ils avaient bu. Ils étaient sous ? Oui, oui, oui. La nuit du drame, ils auraient terminé leur soirée dans ce club, le Diva. Les voici sur les bandes de vidéosurveillance. Selon le patron du club, cité par la dixième chaîne israélienne, ce soir-là aussi, ils étaient sous. La famille de Lee a déposé plainte en France il y a quatre mois, mais la justice traîne. Roy, lui, maintient la pression et mène sa propre enquête. C'est ici qu'ils vivaient. Mais c'est surtout ici qu'ils sont venus garer leur véhicule après avoir fui. Il s'est penché sur les photos du véhicule pris dans le parking après l'accident. Et il y a découvert un élément troublant. C'est comme ça qu'on a retrouvé la voiture. On devine le corps de Lee dans le capot. Et là, voici leur voiture, garée à l'endroit même où on se trouve. Quand vous regardez ces plaques d'immatriculation, elles viennent de Californie. Mais elles appartiennent à une autre voiture, qui n'a rien à voir, une Mercedes-Benz. C'est dingue. Je ne comprends même pas comment on peut faire ça. Comment on se procure des plaques américaines ? Comment on les fait venir en Israël pour les installer sur une autre voiture ? Il y a quelque chose de bizarre, de pas réglo. Pour Roy, ces conducteurs ne sont pas clairs. L'ancien agent spécial a donc fouillé leur vie. Relevés bancaires, courriers d'assurance chômage, factures de boutiques de luxe. Il s'est débrouillé pour obtenir quantité de documents personnels. Il les juge suspects et les a transmis aux autorités françaises et israéliennes. Et sa traque ne s'arrête pas là. Grâce à ses soutiens en France, il mène une guerre psychologique aux conducteurs s'invitent dans leur quotidien, jusque sur le pas de leur porte à Paris. Voilà les autocollants que j'ai fait faire. Que ce soit sur un abribus, à un passage piéton, ou quand ils vont dans leur bureau, quand ils en sortent, quand ils rentrent dans leur parking, ils ne peuvent pas échapper au regard de lit. Là, c'est devant une brasserie où ils ont leurs habitudes. Quand ils traversent la rue, il se passe deux choses. Primo, ils doivent affronter le regard de lit. Deux yeux, ils savent qu'on est passé par ici. C'est un combat psychologique ? Oui, bien sûr. Je veux qu'ils se sentent vulnérables. Parce qu'ils ne savent pas, peut-être que demain, quelqu'un viendra frapper à leur porte. Espérons pour eux que ce soit la police. On va dire ça comme ça. Une pression totale qui oppresse Claude Kayat. Il voudrait calmer le jeu. Depuis quelques semaines, il écrit à Roy via Facebook des messages pour l'amadouer, mais la dernière réponse qu'il a obtenue de Roy lui a fait peur. Je lui ai envoyé cette photo. Une simple photo. C'est rien. Mais comme ça, il réalise que je peux le trouver quand je veux. N'importe où. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Paniqué, Claude Kayat a aussitôt téléphoné à Roy. Nouveau rebondissement. Sous-titrage ST' 501 Kayat qui avait juré être le conducteur fait à présent machine arrière et accuse son ami. L'union sacrée n'aura pas résisté à l'acharnement de Roy. Mais rien ne pourra rendre la douleur plus supportable. Chaque soir, Kate, la maman de Lee, vient avec sa petite fille et son époux se recueillir sur la tombe de sa fille. Tu sais qui est là ? Tu sais qui est là ? C'est ta tante, Lee. Viens dans les bras. Parfois, je trouve ici un peu de paix et parfois ça me permet de pleurer, de hurler ma colère au monde pour me l'avoir prise parce que c'est quelque chose que je ne m'autoriserai nulle part ailleurs. Elle me manque tellement. Tellement. Depuis l'accident, à deux reprises, Claude Kayat a été arrêté sur les routes françaises, chaque fois, pour excès de vitesse. Papou. Papou.